Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 22 mai 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Iadasport arménienne. Donc printemps oblige, je me suis mis à l'extérieur, avec un cadre agréable, un ciel bleu, ici sur Balance, pour vous donner un peu de soleil. Mais je crois que c'est toute la France aujourd'hui sous le soleil en tout cas. Je salue tous ceux qui me suivent de façon régulière, en France, en Arménie, dans le monde entier en fait. Voilà, donc l'information circule pour le bien de l'Arménie et de la cause arménienne. Donc ce vendredi, vous voyez l'affiche d'Arménia, ici à Bourclé-Valence, avec un débat qui sera sur est-ce que les Arméniens sont un peuple du passé ou d'avenir ? Point d'interrogation, la réponse vous l'avez, bien sûr c'est un peuple d'avenir, mais on démontrera pourquoi et puis les raisons d'espérer. Ça sera ce vendredi soir, donc Arménia, donc à la MJC Jean Moulin, à Bourclé-Valence. Et puis je reviens sur ce livre, là, de 300 pages du père, Roussik Sarkissian, extraordinaire. Donc voilà, je l'ai parcouru, j'ai lu toutes les pages. C'est un très très beau livre, donc du père qui est psychologue, qui est en fait la famille arménienne. Il donne toutes les clés de réussite d'une famille arménienne, soudée, unie, pour les biens de la famille et de la nation arménienne. Voilà donc beaucoup beaucoup de philosophie et beaucoup de sagesse, de psychologie de ce père, Roussik Sarkissian, qui est de la paroisse de Charvieux-Chavagneux et de Romand, en fait. Il est très 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 doué, en tout cas, essayer de prendre contact avec lui. J'ai donné dans un article sur Arménius et ici sur ma page Facebook. Vous pouvez le joindre au téléphone, le père Roussik Sarkissian, pour essayer d'en parler de ce livre et éventuellement de l'avoir. C'est un livre à succès, il a été édité plusieurs fois, plusieurs fois, dont récemment Ayerevan, il a été présenté. Voilà, donc bravo à tous nos intellectuels élus, ecclésiastiques, religieux, donc philosophes, journalistes, tous ceux qui contribuent à la richesse de la nation arménienne. Bravo. Une affaire qui passionne l'Arménie, donc voilà, et dont Lévan Der Petrosyan, le premier président de l'Arménie, a ouvertement condamné le gouvernement de Pachignan pour détenir la mère d'un soldat arménien, tué lors de la guerre de l'Alsar. Voilà, la mère de ce soldat arménien aurait-elle enlevé le fils de Pachignan, qui s'est enfui à Ayerevan, en fait. Pourtant, il montait de façon volontaire dans la voiture de cette dame-là, de cette mère de prisonnier, enfin pas de prisonnier, de mère de soldat, donc mort. Donc la justice arménienne a demandé, a même, s'est prononcée pour un mois d'arrêt, d'arrestation, de cette femme-là, en fait, donc Madame Agopian, donc elle s'appelle Agopian, elle a été donc, elle a entamé une grève de la faim, il y a eu des manifestations à Ayerevan, et a priori, donc, le peuple demande un assouplissement de cette mère, qui a quand même perdu un fils. Voilà, et dans, pour l'affaire de l'enlèvement du fils de Pachignan, des chaînes de télévision arméniennes démontrent qu'il est monté de façon volontaire dans la voiture de cette dame-là, et qu'il n'y a vraiment pas eu une réelle menace, sauf qu'on voit une vidéo dans laquelle le fils de Pachignan ouvre la portière de la voiture qui roulait, et qui s'enfuit, voilà, il a échappé, il aurait échappé, un enlèvement, voilà, donc, à suivre, mes amis. Donc, c'est une affaire quand même qui passionne l'Arménie, parce que le cas d'une mère de soldats tuée, donc, lors de la guerre de l'Alsar, des 44 jours, est quand même un cas douloureux, voilà, et le premier président de l'Arménie, Lébonne des Prêt-Océans, a pris parti pour cette mère, en disant qu'on n'est pas en prison une mère de soldats tuée pour la patrie, quoi. Voilà, mes amis. Alors, pour les informations, donc, je vais vous donner quelques informations. Vous savez, deux ans après la guerre, c'est quand même douloureux, aujourd'hui, de parler de ça. Pour dire, pour dire la souffrance du peuple arménien, tant d'Arménie que de ces mères qui ont perdu leur fils, quoi, leurs soldats, tout simplement, qui sont morts pour la patrie, qu'aujourd'hui, donc, elles vivent très très mal, toute leur vie, elles vivront mal ce départ. Alors, oui, alors, une affaire aussi, donc, les restes du combattant arménien, de la salle armée secrète arménienne de Libération de l'Arménie, qui, dans les années 80, vous savez, avait fait de nombreux attentats, pour faire parler de la cause arménienne, du génocide arménien, en abattant des diplomates turcs. Pierre Gouloumiang, qui était l'un de ces membres de l'ASLA, qui est mort de façon accidentelle en 1982, alors qu'il n'avait que 20 et quelques années, très jeune. Donc, les restes, sa famille, comment dire, ces restes de la région parisienne ont été transférés en Arménie. pour reposer, donc, au cimetière de Yeraproul, le cimetière des héros militaires, proche de ses camarades de l'ASLA armée secrète arménienne de Libération de l'Arménie. Mais, mais, il a été enterré au cimetière de Shaobuyan à Hireban. Donc, le ministère de la Défense a délégué un responsable pour dire à la famille qu'il n'était pas possible de l'enterrer à Yeraproul, pour des raisons diplomatiques, donc, les relations entre l'Arménie et la Turquie. On voit que la Turquie vit très, très mal à chaque fois que les Arméniens manifestent, ne serait-ce que, par exemple, la statue dédiée aux héros de l'opération Némésis, des justiciers du génocide arménien, qui ont abattu les membres du gouvernement jeune turc, des génocideurs. La Turquie vit très mal, parce que, en Turquie, ces génocideurs, à l'exemple de Talat Pacha, sont des héros, ils ont leur maux soleil, ils ont leur boulevard, et la Turquie, à chaque fois, menace l'Arménie. D'ailleurs, elle a fermé son espace aérien, du fait de cela, que les Arméniens, les membres de la famille de ces héros de l'opération Némésis, ont érigé une statue à Yerevan, alors qu'eux, de leur côté, ils élèvent des statues démosolées, au nom des génocideurs, et nous, c'est pour les justiciers du génocide. Voilà. Le ministère de la Défense a affirmé que le jeune Pierre Gouloumian, Pierre Gouloumian, c'est son nom, ne pouvait pas être enterré à Yereploul, en attendant, peut-être en attendant, en attendant que les relations entre l'Arménie et la Turquie se normalisent ou s'enveniment. Donc, ça peut prendre les deux sens, voilà, aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même un fait qui montre que la politique d'Yerevan influe directement sur la fierté de notre nation, d'avoir eu aussi des enfants, des guerriers, des justiciers, qui ont sacrifié leur vie, pour nous, pour l'Arménie. Voilà, mes amis. Donc, oui, aujourd'hui, le ministre d'État des Affaires étrangères, donc, de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, est en Arménie. Donc, il sera aujourd'hui et demain en Arménie. Donc, c'est rare pour le signaler, en fait. La Grande-Bretagne n'est pas trop, trop commande-règle pro-arménienne, jusqu'à présent. Bon, là, on ne sait pas pourquoi il vient. Donc, il s'appelle Léo Dosherti. Voilà, il va rencontrer son homologue arménien du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, à Yerevan. Voilà, donc, peut-être des relations entre la Grande-Bretagne et l'Arménie vont se rapprocher, sachant que la Grande-Bretagne, il y a la British Petroleum, les intérêts, donc, de Britannique à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, la Grande-Bretagne qui est très, très proche aussi de l'Azerbaïdjan, beaucoup plus de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie pour des intérêts économiques. Voilà. Et l'Angleterre, enfin, a toujours été proche des Turcos-Azeris que des Arméniens. On l'a vu, donc, en 1918, en 1920. Refaisons pas l'histoire, mes amis. Voilà. L'international arménien Rantleon Ranos, donc, il était dans l'équipe 2 du Bayern de Munich. Il jouait en deuxième division de la Bundesliga. Il va sans doute jouer en première division, en Bundesliga, au Borussia Mönchengladbach. Voilà. Donc, il pourrait poursuivre sa carrière au Borussia Mönchengladbach. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs médias allemands. Voilà. Je crois que j'ai du monde. Donc, j'ai la chienne qui aboie. Donc, c'est bon signe. Le parc des sculptures de la Cour, donc, du musée des beaux-arts de Jouchy, en Alsar, a été complètement supprimé. Donc, des images, des vidéos, des satellites, et puis des images satellites montrent que, en fait, toutes ces statues, ces stèles qui ont été, qui décoraient les jardins de ce musée des beaux-arts de Jouchy, ont disparu. Donc, l'Azerbaïdjan, voulant azériser une nouvelle fois, donc, Jouchy déforme tout, toutes les traces de la culture arménienne sur Jouchy, à commencer par l'église Suprasan-Chelots de la cathédrale de Jouchy arménienne, qui est aujourd'hui déguisée, déguisée pour faire une église oudi, oudi, donc, un autre lieu de culte que ceux des propriétaires. Voilà. Tout ça, pour ne pas rappeler l'origine arménienne de Jouchy. Voilà l'œuvre du destructeur Alièvre. On parle de Poutine, Poutine, tous les jours, bien sûr, mauvais, mais on ne parle pas d'Alièvre, qui est encore plus mauvais que Poutine, à une image plus réduite, puisque l'Azerwégiens, c'est un petit pays, quand même mal et tout, par rapport à la Russie, mais dont le, comment dirais-je, dont le président est un dictateur encore pire que Poutine. Voilà. Que dire d'autre ? Le trône du patriarcat, ça, je l'avais dit, donc, il est exposé au musée de Deschmerzine, de Cécesse. Donc, vous qui êtes près de, qui êtes en Arménie, et chez des membres de ma famille qui sont aujourd'hui en Arménie encore, voilà, donc, genre, demandent de visiter aussi Eschmerzine et surtout le musée d'Eschmerzine où est exposé ce siège du catholikos qui était offert par des Arméniens de Perse, de Perse-Iran, et puis de Dindin qui était très riche des négociants arméniens qui offraient vraiment des fortunes, des fortunes à l'église arménienne et bravo, c'est ce qui fait là aussi la richesse de l'Arménie, de la culture et du patrimoine arménien. Alors, oui, deux cas de violation ont été, donc, du Cessez-le-Feu en Artsakh ont été enregistrées dans la région de Mardounier de Chouchy selon le ministère russe de la défense. Donc, voilà, ce sont les forces russes de maintien de la paix qui la ferment, voilà, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de victime arménienne pour une fois, voilà. mes amis, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui, je vais profiter du soleil, je commence à, même ça chauffe aujourd'hui, donc profitez-vous aussi du soleil, de la vie et puis pensons aussi avec tout le bonheur qu'on vit de tous les jours, les rayons de soleil qu'on prend, pensons aussi à nos 120 000 Arméniens civils de l'Altar qui sont bloqués, qui sont bloqués donc, qui sont depuis plus de 150 jours par le désir de l'Azerbaïdjan d'étrangler cette population arménienne, de faire une épuration ethnique et un génocide. Le génocide continue, affirme, affirme le président de l'Arménie occidentale, donc, Abrahmyan, en fait, Armén Agha Abrahmyan, lors d'un débat qu'on a effectué il y a quelques semaines sur le génocide, c'est le même génocide qui continue, c'est pas un second ou un troisième génocide, c'est la volonté du panturquisme d'annuler, d'éliminer la nation arménienne du chemin de leur dessein de l'ère pantouranienne qui va d'Istanbul jusqu'à Vladimède d'Ivostok. Voilà, mes amis, donc, où on en est aujourd'hui, on doit lutter, on doit lutter et on luttera. Les Améliens lutteront, le plan d'extermination des Turcs n'a pas jusqu'à présent marché, malgré le génocide qui n'a pas anidé toute la population arménienne puisque les survivants ont vécu, ont donné naissance à d'autres vies, sont multipliés et aujourd'hui, on est les enfants de ces génocides. D'ailleurs, le Dauphiné Libéré la semaine dernière m'a accordé une interview, donc c'est ce que je disais, je suis un petit-fils du génocide, ma grand-mère, mes grands-parents ont des deux côtés sont des enfants du génocide et nous nous sommes les survivants des survivants du génocide. Voilà, et puis, je salue aussi, donc hier, à l'église catholique arménienne de Valence, le père Michaelian, Krikor Michaelian, le Bartabet Michaelian avec une très très belle masse, surtout, surtout, deux premières communions de deux jeunes Arméniens, Stella et Shanna, Stella qui est la fille de mon ami Aranourian que je salue, ici à Valence, c'est une personnalité connue, tant à la MCA qu'à la FRA, c'est un militant, voilà, merci, bravo aussi, et on félicite, on salue ces communions dans un, comment dire, dans un environnement religieux et arménien, l'église qui était archiplaine, donc hier, on salue, ça fait partie de notre patrimoine, de notre richesse, bravo à ces jeunes filles qui ont été, comment, pas baptisées, qui ont été, qui ont eu le, comment dirais-je, elles ont eu le, ah, j'oublie le terme en fait, donc le, communion, voilà, première communion, mes amis, et puis, mes amis, encore une fois, je dis mes amis, vous êtes mes familiers tout simplement parce qu'on se rencontre tous les jours et c'est vrai que vous me suivez, encore, vous êtes nombreux, malgré les sanctions que j'ai souvent sur Facebook en fait, on me supprime quand même pas mal de partages dans des groupes de façon régulière, nous avons des amis qui à chaque fois nous signalent, sans doute, donc, des Turcos azéries, qui signalent notre volonté à nous de nous battre, de nous battre et de défendre notre nation arménienne qui est là, en France, dans une France, terre de liberté où on peut exprimer de façon libre et on est heureux d'être aussi dans cette France où on peut s'exprimer donc au profit de l'Arménie, au profit aussi de la France aussi, qu'on aime beaucoup. Voilà mes amis, pour vous dire, je vous donne rendez-vous à demain, profitez du soleil et du bon temps et je salue mon ami Frossof Yioser qui est aussi sous d'autres soleils, d'autres pays et peut-être l'Arménie dans les jours qui viennent en tout cas. Bravo et à bientôt et à demain en tout cas. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada